Allo Youtube, ici Victor. Ma chaîne n'est pas une chaîne de paranormal, je vous ai parlé de l'histoire de fantôme la semaine dernière, je ne crois pas aux fantômes. Mais aujourd'hui je vais vous parler de cargo, mais avant je vais vous expliquer quelque chose sur ce qui est arrivé, puisque c'est la deuxième fois que je filme cette vidéo et il se passe des choses pas mal étranges. Bienvenue à bord. Introduction très rapide, mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne, bienvenue sur ma chaîne. Toutes les semaines on se retrouve sur Youtube et on parle de transport aérien, il y a 400 vidéos sur ma bibliothèque, n'hésitez pas si vous voulez passer plus de temps avec moi, soyez les bienvenus, vous pouvez vous abonner et mettre un pouce vers le haut si vous aimez ce genre de choses. On va parler de cargo parce que c'est le but de la vidéo, c'est la chose que j'ai prévu dans mes notes de vous parler aujourd'hui, mais avant je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Nous sommes aujourd'hui mercredi et hier mardi, j'avais pas mal de temps parce qu'on est en confinement et dans l'après-midi, un de mes amis qui s'appelle Wes William, c'est un Youtuber, vous le connaissez peut-être, et il a fait un Facebook live où il était avec son ami Dany et son ami Sandra à distance et il se passait des choses un peu étranges dans son appartement, notamment un cadre qu'il avait peint lui-même qui se trouvait derrière lui, qui commence à se balader un petit peu de droite à gauche ou se décrocher directement du mur. C'est pas normal qu'un cadre rouge, surtout quand t'as deux vis après le mur. Une vis ton cadre bouge! Oh my god! C'est quoi ça? Il a encore bougé, il a encore bougé là! Il a bougé, il a encore bougé. Il chique! Non mais c'est peut-être quelqu'un qui... Ah j'aime pas ça, j'aime pas ça! J'aime vraiment être un broye. J'aime vraiment être un broye. Y'a-t-il un esprit qui veut rentrer en contact avec nous autres? Allez j'ai peur, j'ai peur. Mais non mais ça veut rien du tout. Vous avez vu là? Comme une fois de même dans le mur, t'es-tu malade? Un peu plus tard, ils ont mis une croix au mur parce qu'on commençait à penser qu'il y avait un esprit et la croix a quasiment volé. Mais voyons donc! On va faire un film avec ça, mais toujours! Oh! Bon moi je vous le dis, je crois pas aux fantômes. C'est que je me suis dit il y a un truc derrière, il se passe quelque chose. Bien que j'ai du mal à voir comment est-ce qu'on peut faire voler la croix et j'ai pas pu sauvegarder. mais à un moment, elle tapait sur le mur et répondait. On lui a dit « Quel âge vous avez? » Elle a tapé 32 fois. En tout cas, moi, ça ne m'a pas empêché de dormir. Tout s'est bien passé. Aujourd'hui, mercredi, je vais pour filmer la vidéo, mais en mangeant ce midi, je regarde et je vois qu'il y a un autre live. Et ça continue, le tableau continue de bouger. Et on est même rendu avec un support, un cintre sur le mur qui se balance à droite, à gauche, en fonction des réponses. Alain, demande à Maxime de mettre ses deux mains au mur et de nous saluer. Maxime, Maxime, doucement, mets tes deux mains au mur. Là, je commence à me demander s'il n'y a pas vraiment quelque chose. Mais bon, en tout cas, je dois laisser le groupe parce que j'ai prévu de faire ma vidéo, donc je leur dis au revoir et je commence à filmer. Je suis rendu à peu près aux deux tiers de ma vidéo et là, ce cadre derrière moi est tombé. Et là, comme on dit un peu vulgairement, mais j'ai chié ma vie. Mais vous pouvez utiliser cet espace pour mettre des... Ah ! Ça fait que c'est la deuxième prise. J'espère que ça va bien se passer. J'espère que rien de bizarre va m'arriver dessus. Et puis, maintenant, on va parler de cargo, maintenant que vous connaissez toute la situation. Alors, vous le savez, les compagnies aériennes, en ce moment, traversent une phase assez difficile, un petit peu historique dans leur histoire. Et les avions ne volent pas beaucoup. Alors, non seulement les passagers ne peuvent pas se rendre beaucoup d'un endroit à l'autre, mais comme on est quasiment tous en confinement, à la limite, c'est mieux, on est mieux de rester à la maison. Mais là où c'est un problème, c'est sur le cargo. Parce que lorsque vous prenez l'avion habituellement, il y a trois types de choses à bord. Vous avez les passagers, vous avez leur bagage et une partie de la soute est réservée pour le cargo. Plus ou moins grande, dépendamment de l'avion, dépendamment de la demande et de la route et de la fréquence de la route. Donc, vous allez trouver n'importe quoi dans le cargo. On va trouver beaucoup de fruits, de légumes. C'est pour ça que des fois, vous mangez un avocat, mais il a été produit au Pérou et donc il est arrivé rapidement en avion. Des fleurs également, ça se fait beaucoup. On va trouver, moi, la semaine dernière, je vous l'ai dit, je pense que j'ai transporté du fromage. On va trouver des animaux. On va trouver parfois des cercueils avec des gens qu'on doit rapatrier dans leur pays. Une voiture, on peut trouver vraiment, tout et n'importe quoi. Donc, c'est le principe du transport aérien. Donc, on va transporter de A à B toute la marchandise qui a besoin de les déplacer. Donc, si vous avez un vol quotidien entre Paris et la ville de Mexico, eh bien, tous les jours, il y a cet espace qui est réservé en soute. Donc, que ce soit des colis FedEx qui doivent être mis à bord ou des simples lettres ou des fruits ou des légumes, etc. On sait que cette liaison existe. Mais maintenant qu'il n'y a plus de vol de passagers, cette liaison n'existe plus ou elle est très, très réduite. Et on pourrait se dire, on n'a qu'à le remplacer par un avion cargo, un avion qui ne fait que ça. L'inconvénient, c'est que c'est des gros appareils et il faut remplir énormément de stock. Et on n'a pas forcément assez de stock. On a besoin qu'il y ait une fréquence qui soit rapide. Imaginez les fruits et les légumes. Si on doit attendre 15 jours avant qu'on ait de quoi remplir un énorme appareil cargo, les fruits et légumes vont commencer à pourrir. Et donc, les compagnies essaient de continuer à assurer d'avoir un petit peu de revenus en offrant des vols cargo. Donc, maintenant qu'il n'y a plus les bagages des passagers, la soute au complet est pleine. Mais on essaie de se dire qu'est-ce qu'on peut faire de l'étage du dessus, celui où d'habitude sont assez les passagers. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Premier cas de figure qui a quelques inconvénients, je vous en parlais, c'est de retirer tout ce qui se passe dans la cabine, tout ce qu'il y a, donc les sièges, les murs, les toilettes, les galets, etc. Et de ne laisser que quasiment la moquette et d'y déposer du cargo. Oui, c'est ce qui paraîtrait le plus simple, mais il y a quand même quelques challenges. Le premier, c'est qu'on change la fonction de la cabine et donc, dans la plupart des pays, la viande doit être recertifiée pour cette nouvelle fonction qui va transporter du cargo qu'on appelle light. Donc, ça va passer par le processus de certification. C'est plus ou moins long d'un pays à l'autre. Je sais, j'ai vu quelque chose comme qu'Air Canada l'a fait très récemment pour un de leurs appareils. Donc, peut-être qu'ils avaient déjà commencé le processus à l'avant, mais c'est quand même quelque chose d'assez contraignant. Un autre désavantage, c'est que cette marchandise ne doit pas dépasser un certain poids. Le plancher de la cabine n'est prévu pour supporter le poids des passagers, de leurs bagages, des sièges, des galets, des toilettes. Mais si vous avez des grosses caisses remplies d'ananas, ça va peser assez lourd. Et donc, ce plancher n'est pas fait pour supporter un poids qui soit aussi extrême. Surtout que, n'oubliez pas, on va passer à travers des turbulences. C'est le troisième point négatif d'avoir un avion dans lequel on a tout retiré. C'est qu'on n'a rien directement qui a été prévu dans la cabine au départ pour pouvoir accrocher et ancrer toutes ces palettes ou toutes ces caisses d'ananas. Donc, il faut qu'elles soient accrochées. Il ne faudrait pas que les ananas commencent à décoller en turbulence et retomber parce qu'elles pourraient vraiment endommager le plancher. Et puis, aussi, c'est que dans la cabine, il n'y a pas été prévu de crochet, de filet, alors que ça, c'est prévu dans la soude cargo. Une autre solution que certaines compagnies essaient d'explorer, c'est de remplir la cabine. Donc, on laisse la cabine vers lequel elle est avec les sièges et on va mettre les colis sur les sièges ou dans les coffres à bagages. Là, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. C'est quelque chose qui prend beaucoup de temps parce qu'il faut accrocher chacun des colis directement sur un siège de passager, y mettre la ceinture, remplir les coffres à bagages en ne dépassant pas certains poids. Mais c'est quelque chose que plusieurs compagnies exportent puisque ça permet de remettre un petit peu plus du cargo que ce qu'il y a seulement dans la soute et puis de pouvoir utiliser l'étage supérieur, l'étage des passagers. Donc, c'est assez créatif et moi, je suis assez content que les compagnies se fassent ça. Donc, toutes ne le font pas. En plus, ça crant quand même des autorisations, mais l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de recertifier l'appareil. Maintenant, ce qu'ont mis en place certains pays comme condition, ils ont dit oui, on vous laisse faire ça mais on veut qu'il y ait les agents de bord qui soient dans la cabine pour surveiller. Alors, bien évidemment, ce n'est pas votre colis, votre lettre ou votre cagette de cerise qui va risquer de poser un problème mais on sait que dans ces colis, dans ces lettres, il y a des produits qui pourraient commencer à déclencher un incendie surtout s'il y a des batteries en lithium et autant dans la soute, il y a des détecteurs de fumée, la température est contrôlée en permanence et il y a aussi des extincteurs automatiques. Dans la cabine, on n'a pas ce genre de choses donc c'est important à ce qu'il y ait des agents de bord qui soient là parce qu'on a besoin de quelqu'un d'humain qui va aller prendre l'extincteur et l'éteindre. Donc, ça crée quelques emplois pour certains des agents de bord qui peuvent faire des vols mais au lieu de servir des repas en dehors de ceux qui vont servir sur le cockpit, c'est simplement surveiller la cabine donc ne pas être en train de lire son livre ou regarder Netflix sur son iPad, c'est vraiment surveiller la cabine, de s'assurer à ce que tout se passe bien et qu'en cas de turbulence aussi, les colis ne bougent pas trop. Alors, ce n'est pas encore quelque chose de très très courant mais ça commence à arriver. On essaie d'utiliser les avions en attendant, ça permet de garder des emplois, de faire des revenus supplémentaires aux compagnies donc des emplois aussi bien pour les pilotes que pour les agents de bord donc j'espère que ça va se généraliser de plus en plus et puis ça va permettre aux marchandises, aux frais de continuer de bouger parce que c'est quelque chose pour l'instant qui a été ralenti. Je sais que moi, nous on ne vole plus de passagers entre ici et la Chine mais par contre, en ce moment, on a deux vols par jour de cargo. On a uniquement du cargo à l'intérieur parce que comme beaucoup de pays, on dépend beaucoup de la Chine pour beaucoup d'équipements, pour beaucoup de choses et on a besoin d'apporter toutes ces affaires-là. Et puis, nous, là où j'habite, on exporte beaucoup des fruits et des légumes donc on va pouvoir les exporter donc ça permet de faire repartir quand même un petit peu l'économie. Voilà, j'espère que cette vidéo un peu spooky vous aura plu. Le cadre n'est pas retombé donc on a quasiment terminé. J'espère que ça va bien se finir. Si vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez pas, mettez un pouce vers le haut. Vous pouvez mettre tous vos commentaires, vos questions dans la boîte des commentaires. J'essaie de les répondre au moins deux fois par semaine. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501